Salut à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je crois que je vais lancer un nouveau truc, ça va être les tutos de dodo. Si vous êtes dans l'immobilier, vous avez forcément des petits travaux à faire de temps en temps, des chasses d'eau qui fuient, etc. Et justement aujourd'hui, on va parler de changer un flotteur dans les toilettes. Et je l'ai fait il y a peu longtemps, j'ai eu celui de chez moi à changer dans la même semaine et là, je suis chez mes parents, je vais le faire aussi. Et je me suis dit que faire une petite vidéo là-dessus, le tuto, ça pourrait être sympa parce que c'est un truc hyper galère à chaque fois de couper l'eau, etc. Donc pour vous, aujourd'hui, je vous montre comment changer un flotteur d'eau, c'est parti. Donc déjà, ça commence, il faut acheter le flotteur. Alors je mettrai le lien, je l'ai acheté celui-là sur Amazon, mais il y en a pour, je crois, 15 euros, 15-20 euros, grand maximum 20 euros. Et voilà. Donc première, alors je vais poser la caméra, mais premier truc, c'est de fermer la rivée de l'eau parce que sinon, vous allez foutre de l'eau partout, ça va pas être marrant. Voilà. Comme je disais, première étape. Bon, ça déjà, on enlève. Hop, hop. Alors l'intérieur, c'est différent en fonction des trucs. Mais ça, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, du coup, c'est cette partie-là. Hop, c'est cette partie-là. Le flotteur. En fait, le problème qui se pose, c'est que généralement, le flotteur comme ça, on voit, il y a plein de calcaire qui se posent dessus et tout, plein de cartes, bref. Et du coup, le flotteur, il a du mal à remonter. Donc dans ces cas-là, où on met un petit coup de vinaigre et tout, histoire d'enlever, dégraisser tout ça là. Ou sinon, carrément, il faut changer le truc. Donc pour changer, déjà, on coupe l'arrivée d'eau. Là, je l'ai coupé, mais sinon, voilà, ça coule. Ensuite, il faut desserrer derrière. Pour desserrer derrière, il faut desserrer ici. Donc vous prenez une belle petite pince comme ça. Et là, vous enlevez comme ça. C'est pas facile, hein, non. Vous avez compris le concept. Hop. Donc vous enlevez tout ça, vous desserrez comme il faut. Hop. Voilà. Faites bien attention, là, chez vous, de couper l'eau, parce que sinon, vous allez tout flinguer chez vous, là. Ensuite, il y a cette petite vis, là. Hop, je ne sais pas si on voit. Il y a cette petite vis, là, qu'il faut dévisser aussi. Il n'y a pas que le truc blanc qu'il faut dévisser. Hop. Bon, je galère vraiment à une main. C'est vraiment pour vous que je fais tout ça, là. Hop. Alors, attention, parce qu'on fout de l'eau partout. Hop. Donc ça, c'est bon. On a déjà réussi à enlever le truc. Vous voulez faire ça bien, mettez un petit pot en dessous, parce qu'il reste toujours un peu de flotte dans les tuyaux. Donc comme ça, vous ne flinguez pas votre sol. Une fois que vous avez retiré le tuyau d'alimentation d'eau, vous dévissez le reste. Hop là. Ça, c'est bye-bye. Vous le secoulez. Vous le mettez. Et ensuite, hop. Donc, il faut mettre le nouveau. Alors, le nouveau, il se présente comme ça. Du coup, quand vous l'achetez, il y a la petite tige là, enfin le petit joint. Vous le mettez là-dedans. Vous le mettez. Après, il y a ça pour fixer. Je vais vous mettre juste là. Vous le mettez derrière. Hop. Vous serrez. Alors, il ne faut pas serrer non plus au max du max. Dès que ça commence à forcer, vous faites encore un petit tour, mais vraiment pas beaucoup. Hop. Et là, on est bon. Et ensuite, il faut raccorder le merveilleux tuyau. Hop. Sur la tige. Et là. Normalement, on est bon. On va ouvrir ensemble. Hop. Voilà. Là, ça se remplit. Des fois, il y a peut-être un joint qui est fourni avec ça. Pensez bien à le mettre, à le remettre. Là, ça va. Ça ne fuit pas. Et en fait, vous pouvez régler la hauteur du flotteur en tournant le truc là. Hop. On va voir si ça remonte bien. Voilà. Nickel. Du coup, ça fonctionne. Vous pouvez, du coup, comme je vous le dis, remonter. Si vous voulez, là, il y a par exemple, il y a encore de la place. Il y a de la marge encore avant que ça allait dans les tournalettes. Donc, vous pouvez, encore, le remonter. Voilà. Voilà. Plus je le remonte, plus le flotteur descend. Et normalement, ça va s'arrêter bientôt. Et bah tac, nickel. Donc après, vous checkez bien qu'il n'y ait pas de fuite. Tout ça. Et il suffit de remettre ça. Et on est tout bon. Bon, bah écoutez, j'espère que c'était très, très clair. S'il y a une galère comme ça, un petit truc à changer. C'était la première fois que je le faisais. J'en suis très content parce que je ne suis vraiment pas, dès que j'ai des petits travaux à faire dans les apparts, je ne les fais pas. Et là, j'étais plutôt content de les faire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai réussi à sauver vos toilettes, mettez-moi un énorme like. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501